Comme des cartes postales, les paysages s'offrent à nous. Mais savons-nous les regarder, lire ce qu'ils nous disent du présent et nous racontent de leur passé ? Dans les Alpes de Haute-Provence, délimité au nord par Lasse, au sud par le Verdon et le Lab de Sainte-Croix, à l'ouest par la Durance, et levons-nous sur le plateau de Valençol. C'est beau, hein ? Ce serait ça, en fait. Ce serait ça, notre paysage. Quelque chose qui commencerait dans les lavandes, qui continuerait dans les blés, avec les Alpes derrière. Donc ici, on est sur un paysage assez unique en Provence, puisqu'on est sur un plateau qui fait à peu près 80 000 hectares. Il paraît très sauvage et très naturel, mais il est totalement façonné par l'homme, en fait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit effectivement la culture de lavandin, qui est aujourd'hui un des symboles de ce plateau qui est connu mondialement. C'est l'image d'épinal ? Exactement. Et donc ce lavandin va être associé dans les cultures avec des céréales. Typiquement aussi, il faut une céréale qui ne soit pas trop demandeuse, puisqu'on n'a pas beaucoup d'eau ici. Donc on va être sur des parcelles de blé dur, principalement. Mais en fait, il doit faire très chaud l'été. Il y a du vent. Beaucoup, oui. Et on est sur une terre... Enfin, on n'est pas en Afrique, mais presque, non ? Alors, comme tu disais, il y a un espèce de vent permanent ici qui vient sécher les terres. Et donc on va être sur une valorisation d'un sol qui est argilo-calcaire et qu'on peut considérer comme pauvre. Donc il y a des poudingues qui sont ces fameux galets et cette terre argileuse rouge qui est bien drainante. Le rouge est un indicateur de drainage. Donc il est important aussi de construire le paysage, en tout cas d'y faire attention. Parce que sur des open fields comme ceux-là, rapidement, on peut avoir des phénomènes d'érosion importants. Contre l'érosion, il y a des arbres qui peuvent éventuellement être des arbres de culture, dont il reste quelques traces ici de ce qu'était le passé. Alors c'est vrai que dans le passé, ici on voit les quelques amandiers qui sont assez âgés. Le paysage était complètement rempli d'amandiers éparse, clairsemés, qui étaient valorisés sur des exploitations qui étaient de taille beaucoup plus modeste qu'aujourd'hui. Oui, l'exode rural est passé par là. Ce développement du lavandin et des céréales en grande culture font que l'amandier finalement devenait une gêne pour les agriculteurs, puisqu'il était un, moins rentable, et puis deux, pour la mécanisation, quand il y a des arbres partout, c'était plus gênant. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait les amandiers petit à petit ont été arrachés, ont disparu. Donc cet espace qui était très boisé de manière éparse et avec des forêts qui faisaient la continuité naturelle, s'est ouvert totalement sur un système de grande culture avec des plantes aromatiques sur des très grandes parcelles. Dis-moi Jean-Pierre, le plateau n'a pas toujours ressemblé à ce à quoi il ressemble aujourd'hui ? Le plateau aujourd'hui, c'est un petit peu industrialisé, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de main-d'oeuvre par rapport aux amandiers, qui se ramassaient manuellement. C'est souvent des femmes qui ramassaient, et le gars qui gaulait, qui faisait tomber l'amande. Dans la journée, il arrivait à ramasser une quinzaine d'arbres. Aujourd'hui, on ramasse 40 arbres, 50 arbres à l'heure, avec une seule machine et un seul bonhomme. Donc on voit l'évolution, on ne peut pas aller contre l'évolution. Avant, c'était un peu disséminé, un peu n'importe comment. Au-dessous, on montait de l'orge ou du Saint-Foin, et là, il y avait les moutons. C'était la principale économie. Je crois qu'il y avait plus de 150 000 moutons sur le plateau. Aujourd'hui, il doit en rester 10 000 ans. On a oublié d'en parler, mais ça, lavande et lavande, c'est arrivé dans les années 50. Là, on a commencé à découvrir le lavandin, qui est un hybride, qui est le croisement de la lavande. Là, on a commencé à le cultiver intensément, on va dire, à le mécaniser. Les prix étant assez élevés, parce que c'était un parfum extraordinaire et tout, on a commencé à arracher les amandiers, et là, débutaient les grandes époques de lavande et lavande. Et donc, il y avait des amandiers un peu partout. Il n'y en a plus, et voilà que toi, tu en replantes. Moi, je me disais, ce n'est pas possible. Cet arbre, où le fruit est très demandé, j'ai dit, pourquoi acheter ce fruit qui pousse si bien chez nous ? Pourquoi l'acheter en Californie ou dans d'autres pays ? Les années 2000, ça a été les premiers amandiers, on a planté 5 000. Là, mon père m'a dit, je crois que là, moi, j'ai failli mourir de faim avec les amandes. Toi, tu en replantes, mais bon, c'était de nouvelles qualités, des qualités. Il y avait 15 jours de décalage avec les autres. Qui fleurissent plus tard. Plus tard, par rapport au gel. Ça, c'est très important chez nous, parce que l'amandier est un arbre qui gèle. Et l'arbre, on le voit, il se comporte très bien. Au bout de 3-4 ans, on commence à le récolter. C'est un arbre qui aime les sols argilo-calcaires, des sols drainants. Surtout, surtout, il aime pas du tout l'humidité, il aime la ventilation comme on voit aujourd'hui. Moi, je dis que la lavande, les amandiers, le blé dur, tout ça, c'est la sève du plateau. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le retour de cet amandier sous une forme différente pour valoriser maintenant un produit qui est amené à être un produit de haute qualité, qui est l'amande de Provence. Et donc, certains agriculteurs font le pari aujourd'hui de replanter de l'amandier. Et donc, on revoit des plantations. Alors, ils sont plus plantés de manière éparse. On reviendra pas à un paysage comme avant. Mais, par contre, ça amène quand même une diversité, puisqu'on a des vergers d'amandier. Donc, il va être très intéressant, notamment contre l'érosion, qui va faire une barrière contre le vent. Et ensuite, vous allez avoir l'écosystème d'un verger avec un enherbement au pied des arbres, qui va amener une nouvelle flore, qui va être aussi un refuge. Et ça permet vraiment d'apporter aussi un bénéfice à ce territoire. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, les paysages sont constamment en mutation. C'est l'homme qui les fait muter, parce que l'homme a le pouvoir depuis très longtemps. Et ce paysage qui était complètement différent il y a 50 ans sera peut-être complètement différent. Dans 50 ans. Oui, je pense que c'est même une certitude. Les pratiques agricoles évoluent, le paysage va évoluer aussi. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des valorisations qui restent sur des plantes méditerranéennes et adaptées au terroir. Et du coup, on voit l'évolution aujourd'hui. Elle va continuer demain, et avec peut-être un retour de certaines espèces qui avaient disparu. Résultat d'incroyables phénomènes géologiques, le plateau de Valençol offre sa sublime mosaïque de bleu, d'or et d'amande. Une image d'éternité toute relative. La main de l'homme écrit, Eva ayant écrit. Les paysages sont fragiles. Questionner leur histoire permet de mieux les appréhender, de les comprendre et surtout de les respecter.